bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui avec le signe des gémeaux signe d'air pour les énergies de ce week-end des 14 et 15 mai 2022 alors je vous retrouve aujourd'hui avec une formule indifférente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer parce que malheureusement je n'ai pas je manque de temps et je n'ai pas pu faire ce que je souhaitais alors je me suis dit bah écoutez pas grave plutôt que de rester sans rien je propose une nouvelle formule qui sera tout aussi comment dire tout aussi efficace et qui j'espère va vous fera plaisir 1 c'est vrai que c'est pas l'horoscope habituel mais voilà on vous délivre quand même certains messages qui peuvent être vraiment très très sympa à savoir donc vous avez justement une énergie principale avec l'engin d'ego ensuite vous pourrez avoir une réponse enfin vous aurez une réponse à une question qu'il faudra vous poser pour ce faire vous avez la possibilité de mettre la vidéo en pause de manière à y réfléchir 1 alors de préférence se posez vous une question comment dire à réponse ferme et c'est à dire une réponse qui sera un oui ou un non ou alors une déclinaison de oui et des noms d'accord et ensuite de reprendre le cours de la vidéo tout simplement et donc cette réponse je vous la donne via l'oracle les réponses angéliques de dorine virtu et de radley valentine et pour terminer vous savez que j'ai à coeur de vous proposer un comment dire un petit bonus un toujours avec dans mes tirages j'ai à coeur effectivement de vous de vous remonter le moral parfois parce que c'est vrai que les tirages sont pas toujours tous positifs et du coup bien je j'aime bien vous proposer un message bienveillant et cette fois je le fais avec les murmures de nos anges ok allez on y va pour votre tirage les gémeaux alors croyez en vous mais gémeaux ce week-end quelle que soit la situation tout n'est pas perdu et vous avez énormément de possibilités de moyens de ressources surtout des ressources personnelles et intérieures vous arriverez à surmonter ce qui doit être surmonté ok la réponse de grands changements positifs alors moi je suis toujours étonné de mes cartes mais là vraiment on voit qu'on est quand même dans des énergies ultra fédératrice ultra comment dire créatrice et créatrice aussi et créative j'ai même envie de dire parce que on vous pousse vraiment à aller de l'avant à vous élevez que ce soit spirituellement physiquement mentalement on sent que voilà l'univers est derrière nous vous êtes je crois la quatrième ou la cinquième enfin le cinquième le quatrième ou le cinquième signe pardon à avoir cette cette carte là donc c'est franchement très très sympa et pour les autres c'est assez c'est tout aussi positif on est vraiment dans de très belles énergies en ce moment donc et c'est pas un hasard puisqu'on est au printemps et le printemps c'est toujours fédérateur c'est en c'est vraiment le renouveau c'est vraiment le l'envie d'avancer d'être boosté d'avoir de l'énergie et là ça s'en ressent vraiment dans les cartes vraiment vraiment et bien c'est très très positif et très bien et moi je suis ravie de délivrer ce genre de message allez voilà donc j'en ai terminé donc avec les deux premières cartes je vous propose la dernière arrête de t'inquiéter tes désirs sont en train de se manifester 1 croyez en vous les grands changements positifs là tout est toutes les planètes sont alignés pour que vous puissiez réaliser vos projets là vous avez en vous on vous déroule presque le tapis rouge mais j'ai mot donc profitez-en ok c'est très très joli allez je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine